Je suis Iris Bertomier, j'ai 33 ans, je suis membre du Mouvement démocrate, je suis élue ici dans le 6e arrondissement de Paris et je suis en charge des questions de handicap, de santé et d'alimentation durable. Je suis conseillère d'arrondissement, donc ça veut dire que je fais partie du conseil municipal à l'échelle de l'arrondissement. J'ai été élue en 2020, en pleine crise Covid, juste après le confinement. On a hébergé ici, à l'intérieur de la mairie du 6e, un centre de vaccination. C'est une réalisation dont je suis très fière. Il y a évidemment d'autres réalisations. Je pense par exemple, on a eu une exposition de peinture dans la mairie. On met en valeur les peintures réalisées par des enfants en situation de handicap qui sont scolarisés dans le 6e arrondissement. J'ai adhéré au Modem en 2014, j'étais encore étudiante en droit et donc je me sentais proche des valeurs du Mouvement démocrate, qui prenait des valeurs de démocratie, d'attachement à l'Europe. Également la défense de l'idée d'un courant central en France qui n'existait pas à l'époque. Je croyais assez fort à cette idée développée par François Bayrou et ça m'a donné envie d'adhérer. J'ai pris ma carte sur le site du Modem et c'est comme ça que ça a commencé. J'ai fait des études de droit, j'ai exercé la profession de griffière pendant 7 ans à la Cour d'appel de Paris et à la Cour de cassation. Je suis maintenant au ministère de l'économie et des finances, à la DGCCRS en charge des questions d'esthétique. Le Sénat, ça m'évoque la façon de participer à l'amélioration de la vie des citoyens, à la représentation des collectivités territoriales. Mais aussi, ça m'évoque le Jardin de Luxembourg, évidemment, qui est situé dans le 6e arrondissement. C'est un endroit où j'aime venir me promener. Ma candidature aux élections sénatoriales, elle est faite dans une démarche collective. C'est une liste d'union avec le Mouvement démocrate, Renaissance et Horizon, donc trois partis politiques qui sont de la majorité présidentielle. Il y a un sujet qui me préoccupe, c'est la fuite des Parisiens et des familles parisiennes qui quittent Paris pour aller s'en saler ailleurs, parce qu'ils ne trouvent pas la tranquillité nécessaire pour y maintenir leur famille. Et donc, ça, c'est un sujet dont je voudrais qu'on puisse se saisir de façon plus globale. La question de la démographie en France, mais aussi dans les grandes villes et notamment à Paris, je n'ai pas toutes les solutions à proposer clé en main aujourd'hui, mais en tout cas, c'est un sujet dont j'aimerais me saisir.